Bonjour à tous, je voulais vous présenter mon nouveau vélo, un Specialized. Comme vous le savez, j'ai gagné pas mal de beaux succès avec cette marque. On se souviendra de ce sprint avec Tiatowski à l'Amstel, le Tour des Flandres où j'avais levé le vélo et encore Paris-Roubaix. Très enchanté de la marque et dès que j'ai pu finir ma carrière, j'ai pu les rejoindre et de nouveau utiliser ces beaux vélos. Il y a le SL8 qui est sorti l'année passée, qui est une évolution du SL7 que j'utilisais moi-même à l'époque. L'évolution allait à l'avant du cadre, vous voyez, il y a une forme très spécifique et alors vous avez également le cintre, donc il y a un combo, potence et cintre en une pièce. Les deux choses ensemble permettent d'économiser 20 watts à plus de 50 km heure évidemment, donc beaucoup moins de résistance. C'est un gros avantage en cas d'arrivée massive au sprint ou dans les descentes, j'ai partie très roulante, donc un vélo très 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 rapide. Le poids 6,6 kg, c'est bluffant. Au niveau des roues, on a les rovales rapides. Alors j'ai un profil moins haut à l'avant pour avoir un peu plus de nervosité dans les virages, dans les relances. Une roue plus haute à l'arrière permet de donner plus d'inertie. Alors au niveau plus technique, moi j'ai reporté plus ou moins les mêmes côtes que quand j'étais coureur. J'ai remonté un peu le guidon pour être un peu plus à l'aise, moins agressif, donc pour un peu épargner mon dos. Longueur de la potence 120, donc ça me permet d'être quand même bien allongé, bien profilé. Au niveau hauteur de selle, avec mes nouvelles pédales RW8, je suis redescendu à 75, donc on prend toujours la mesure du centre de l'axe jusqu'au sommet de la selle. Longueur des manivelles, moi je suis assez standard toujours, 172 et demi. Et au niveau développement, j'ai perdu beaucoup de force, je suis resté en 52 en grand plateau et 11,32 derrière. Les portes bidons super light en carbone, ça c'est aussi un bon moyen de gagner du poids. La selle, super agréable. Honnêtement, il y a tellement de choix dans la gamme SPE que vous pouvez toujours trouver la selle qui vous convient. Moi quand j'étais coureur, j'étais toujours assez pointilleux sur ça, c'était la course des freins. J'aimais bien que ça réagisse très vite. Regardez, je pousse à peine que ça freine déjà. J'aimais pas aller chercher, vraiment certains coureurs vont chercher le frein presque contre le cintre. Moi j'aimais que ça réagisse très vite. J'aimais être assez agressif dans ma conduite. Et une importance capitale pour moi, c'est d'avoir la même longueur de course à l'avant qu'à l'arrière. Et ça me permettait d'être très très précis au niveau de mes freinages. Et on sait également qu'il y a une grosse évolution dans le cyclisme actuel. On a des cintres de plus en plus étroits. Les coureurs utilisent maintenant des 38 souvent. Moi, la majorité de ma carrière, j'ai utilisé 42 parce qu'on prend souvent par rapport à la largeur des épaules. Donc je n'étais pas le plus fin des cours au niveau carrure. Et aujourd'hui, je suis passé à du 40. Donc évolution également de mon côté. Ça permet d'être un peu plus aérodynamique. Donc on rentre les épaules. C'est aussi un exercice particulier. Oui, alors il y a cette fameuse inclinaison. Vous voyez, je le mets de face. Les manettes sont toujours mis vers l'intérieur. Je crois que c'est Remco Evenepool, très jeune, avait sorti cette mode qui était devenue totalement exagérée. Certains cours roulaient carrément comme ça. Donc on n'a plus accès aux freins. C'était extrêmement dangereux. Maintenant, au niveau des compétitions officielles de l'UCI, il y a une réglementation. Et les miennes, vous voyez, je les ai inclinés légèrement vers l'intérieur. Mais ça reste très faible. Ils suivent pratiquement la course naturelle du Seintre. J'ai essayé, je vous l'avoue, mais ça me perturbait beaucoup. Ça faisait trop gros changements et je n'étais pas en confiance non plus. Et puis c'était trop dangereux au niveau de la conduite. Donc évidemment, moi, je vous présente le vélo de rêve qui coûte assez cher. Donc si vous n'avez pas non plus les moyens de vous payer ça, je dirais investissez sur le cadre. C'est primordial. C'est là que vous allez faire le plus de différence au niveau confort et rentabilité. Et vous pourrez peut-être l'équiper avec une paire de roues moins chères, de moins haut niveau. Ce que je conseillerais, c'est de faire une étude posturale. Il y a des spécialistes partout aujourd'hui qui se déplacent dans les magasins. Il y a des centres spécialisés. L'étude posturale vous donnera vraiment une position idéale par rapport à ce que vous voulez vous, soit du confort, soit de la compétition. La chaîne, l'entretenir, tout ce qui est frottement, les roulements, pareil, regardez à l'usure de vos roulements parce que c'est là que vous allez économiser le plus de watts. L'ensemble de cela, plus c'est une bonne technique, ça peut vous amener déjà loin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'est encore une fois une fierté d'avoir ce vélo. C'est aussi une évolution des derniers vélos que j'avais pu développer avec la marque. Donc voilà, je sais que c'est un vélo qui fait rêver, des budgets qui sont des fois hors de portée de certains, mais pour ceux qui peuvent se le payer, honnêtement, c'est un vélo de rêve. Donc je vous le conseille vraiment.